C'était une carrière. Une carrière pour extraire la roche au départ. Ils ont creusé le grand trou, c'est un troglodyte de plaine, avec des galeries, des caves comme celle-là. Ils ont retiré la roche, les blocs de roche, pour construire ailleurs des maisons. Et après, les gens qui travaillaient là ont décidé d'y habiter. Parce qu'ils étaient sur le lieu de travail et en plus, ces habitations ne coûtaient pas cher. Donc ils ont aménagé les habitations dans la roche elles-mêmes. Une là, une là, une là, ça fait une là et une là. Il y en a cinq. Et six avec celle-là, six. C'est le four, on a vu un four d'ailleurs. Vous vivez ici ? Oui, depuis onze ans. J'avais arrêté de travailler, j'ai arrêté de travailler. J'avais arrêté de travailler, j'ai arrêté de travailler. J'avais pas de maison. J'ai donc envie de acheter un troglodyte. Parce que j'aime cette roche et cette bête. Une maison comme celle-là, c'est pas cher à acheter. Pour acheter une montagne, c'est spécial, non ? Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, oui. L'amour de la pierre, du roc. Donc ce sont mes travaux d'aménagement personnel. Quand je suis arrivé là, c'était l'abandon total Ici, c'était condamné même. Ici, c'était... Oui, c'était fermé là. J'ai fait les travaux, oui. Enfin, oui, oui. J'ai tout fait moi-même, oui. Ça existait avant, mais j'ai un peu... J'ai rectifié ici ou rectifié là. Enfin, j'ai... Une petite particularité. Les péreilleurs, quand ils travaillaient, quand ils travaillaient ici, ils crelaient la cave. Ils mettaient ici les bougies, les chandelles. Et puis, alors, toujours les ouvertures pour faire circuler l'air aussi, quoi. Les petites fenêtres, là, qui... Ça fait 10 ans que j'habite là ou 11 ans. Ça a séché depuis. C'est beaucoup plus sec, plus sain. Parce qu'avant, c'était très humide ici. C'était... C'était fermé, condamné, quoi. Et j'ai creusé le... Le... Le puits de lumière, là-haut, là. Ça permet de voir clair et puis de faire de... De la ventilation, quoi. Ça fait une maison, une habitation climatique, quoi, à l'avance. L'été, il fait frais. Et l'hiver, il fait... Il fait doux. C'est la roche qui... Elle sert d'accumulateur. Elle garde toujours la même température. Quand il fait très chaud dehors, il fait frais, ici. Quand il fait froid dehors, il fait... Il fait bon. Ici, il fait doux, ici. C'est... J'ai fait cette porte... Enfin, ce... Ce passage, aussi, là. J'ai... J'ai creusé un tunnel pour aller... Pour aller dans l'autre chambre, là-bas. C'est... Pour aller de... De cette pièce-là dans la chambre qui est là. Donc, j'ai creusé là et j'ai creusé ici. Après, pour... Faire communiquer, quoi. Ici, c'était une habitation... La famille qui était là avant moi. La dernière famille. Ils ont acheté cette pièce-là. C'est tout. Deux personnes... Vivaient là. La cheminée pour chauffer, faire la cuisine. Et le... Un lit pour dormir, une table. Et... Ça suffisait, quoi. C'est un studio, quoi. C'est... De toute façon, il y a des caves... Il y a des caves tout autour, hein. C'est bien orienté parce que le nord est là. Le nord est là, plutôt. Donc, le vent du nord, il passe par-dessus, quoi. Et on a juste le soleil... On laisse une petite végétation, des arbustes, que l'on taille tous les deux ans environ, pour pas que ça devienne trop gros. Parce qu'autrement, les racines descendraient et puis éclateraient la roche. Mais... Les petites racines, comme ça, maintiennent la terre et empêchent l'érosion, quoi. On peut classer les ouvertures, les époques. Celle-là, c'est la plus vieille, je crois. Peut-être 17ème ou 16ème, même. Il y avait des techniques différentes. Là, c'est une autre époque. C'est peut-être 1900 ou 1880, je ne sais pas. Et ça, c'est la... C'est la dernière construction, là. On peut avoir une belle cave, une belle habitation authentique. On allumait... Donc, une famille vivait là, quoi. Il y avait le four pour le pain, dans le fond. Une alcove servait de chambre. Et là, une petite niche aussi, une petite alcove, peut-être pour un enfant. Un petit retrait. Voilà, la famille habitait là, dans ce lieu. Ils avaient tendance, ça aussi, à mettre des traverses de bois. Ils l'enfonçaient là, et après, hop ! Pour suspendre les vêtements, la nourriture, etc. Donc, cette cave-là, elle est restée en l'état, quoi. Elle est restée telle qu'elle était autrefois. Avant, c'était abandonné, c'était à l'abandon. J'ai nettoyé, enfin, toutes les caves. Et la cour, qui était envahie par les orties, les ronces, c'était la friche, quoi. Mais donc là, il n'y avait pas ce plan incliné. Ici, ça n'existait pas, ça. Il y avait la couronne, tout autour. Parce qu'il y a 100 ou 150 ans, les gens étaient pauvres. Ils avaient une petite parcelle de terre. Les transports se faisaient à dos de cheval ou à dos d'âne. Une entrée, là-haut, je pense. Ils descendaient par un boyau, là-bas, par un tunnel. Je pense que l'entrée était là, quoi, la descente. C'était une cave pour l'extraction, pour la roche seulement. La roche est facile à creuser, le calcaire. Et à tailler aussi en blocs. Donc, pour construire les maisons ici et puis aussi en Angleterre. Et en Angleterre, il y a beaucoup d'édifices qui sont construits en tufaux. Ça s'appelle du tufaux, cette pierre-là, quoi. Cette roche-là. Et puis là, c'est l'atelier, alors, avec Tools. Pour travailler le tufaux, non ? Il y a ça, pour couper la roche aussi. Ça, c'est pour scier les blocs. On peut scier, on scie comme ça, quoi. Voilà les outils pour gratter le tufaux, quoi, par exemple. Ça s'appelle un chemin de fer, comme le chemin de fer. On peut faire, si on veut faire de l'arrondi, une moulure, par exemple. On prend un chemin de fer comme ça. On va le faire là. Oui. J'en ai fait, oui. Ça fait un arrondi, par exemple. Cette pièce-là, je pense qu'elle a été trouvée ici. C'est un fossile qui date des dépôts marins de l'époque, quand l'océan était ici, quoi. Tout ça, c'est de la roche sédimentaire, c'est du dépôt marin. Et on trouve beaucoup de fossiles là-dedans. C'était déposé au fond des mers il y a des millions d'années, quoi. Et tout ce qu'il faut, c'est la même chose, quoi. La roche d'origine. C'est l'époque du Crétacé, là. Je ne sais plus, on va pas remiser, mais... C'est l'époque où la mer était ici, l'océan était... La cuisine de la nature. Oui, les cycles. Les cycles de la nature. Ça bouge naturellement, il n'y a pas de traitement, pas de... C'est la vie à l'ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada